Cette année, on fête les 100 ans de la radio en France, mais il y a un anniversaire. Dans l'anniversaire cette année, c'est aussi les 40 ans des radios libres. Toi, c'est sur cet anniversaire-là que tu t'es arrêtée. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, plein de nos radios les plus importantes, RMC, RTL, Europe 1, sont d'anciennes radios libres. Et à l'époque, c'était vraiment des ovnis, une vraie révolution culturelle. Une révolution qui a donc 40 ans cette année, puisque c'est Mitterrand qui a permis la libération des ondes en 1981. Avant lui, sous Giscard, il y avait un monopole d'État sur les radios. Mais à la fin des années 70, des radios non officielles commencent à émettre. Des radios qu'on a appelées les radios pirates. La toute première, c'était Radio Verte en 77, une radio écolo. 1, 2, 3, Paris, Bordeaux-le-Mont. Tu t'entends ? Oui, je m'entends, mais j'entends les autres aussi. C'est normal. D'accord. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Radio Verte sur 99 MHz, comme tous les soirs. Ce soir, un programme spécial rock avec Café Mozart. Café Mozart est un de leurs meilleurs morceaux, Massacre au temps. Roulez jeunesse. Dans son sillage, plein de radios pirates ont été créés. Il fallait juste arriver à bidouiller un émetteur. La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence, auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème. C'est la solution la plus simple, en fait. Mais surtout, il fallait arriver à trouver une fréquence en faisant bien gaffe à ne pas déranger les fréquences de la police, des ambulances ou des avions. Parce que sinon, vous vous imaginez. Les radios pirates deviennent un phénomène en une de libération ici, par exemple. L'État tente aussitôt de les combattre en utilisant des brouilleurs pour perturber leurs fréquences. D'un coup, on entendait ça. Un enregistrement de radio Noctiluc hier soir à 20h. Alors voilà ce que l'on entend. Alors à ce moment-là, on n'entend absolument plus rien. Ce n'est même plus la peine de continuer à émettre. La police cherchait les studios clandestins pour confisquer les émetteurs et arrêter les animateurs qui risquaient la prison et une grosse amende. Alors les radios se cachaient sur des toits d'immeubles, dans des petits apparts parisiens, dans des caves. Et déménageaient sans cesse pour échapper à la police. Ou bien elles émettaient depuis des pays frontaliers. L'ancêtre d'RTL depuis le Luxembourg, Europe 1 depuis l'Allemagne. C'est fou de se dire aujourd'hui que des radios comme RTL, Europe 1, RMC, des radios ultra installées où les hommes politiques m'ont donné des interviews, sont d'anciennes radios illégales qui étaient obligées de se cacher hors de France. En fait, si les radios pirates sont aussi réprimées à leur naissance, c'est qu'elles deviennent vite un vrai outil d'opposition politique. Mitterrand fait de la légalisation des radios clandestines, une de ses promesses de campagne. Il avait lui-même été inculpé à cause de son passage sur une radio pirate socialiste. Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où des hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Le jour même de son élection, le 10 mai 80, des nouvelles radios naissent comme Cité Futur, l'ancêtre de Skyrock, qui se met à émettre dès l'annonce des résultats à 20h pile. Suite à ça, 3000 radios vont naître. C'est hallucinant. Avec plein de noms à la con que je ne peux pas tous citer. Radio Tomate, Radio Ivre, plein de radios musicales qui accompagnent les nouveaux genres, le reggae, le hip-hop, et beaucoup de radios de communauté, Radio Soleil, Radio Caraïbe, Radio Chalome, Radio Cocotier, ou encore Fréquences Gay, l'ancêtre de FG. Au 10e étage d'un immeuble du 20e arrondissement, Fréquences Gay, une radio qui s'adresse à la communauté homosexuelle de l'île de France. Faut que tu lui fasses signe. Attention, attention. Stop. Salut le PD. Voilà. Mais c'est aussi la naissance de radios à ambitions nationales qui sont devenues majeures. Radio Nova, NRJ, la nouvelle radio des jeunes, ou encore RFM avec Coluche en roue libre toute la journée. On vivait même les apéros de la radio. Oh, camembert, allez chercher du pain. Allez chercher du pain. Arrêtez tout. Hop, arrêtez. Mais messieurs, on va vous mettre 18 disques, 28, on va se... Mais il n'y a pas de pain. Arrêtez vos conneries. Il n'y a pas un feignant qui peut aller chercher du brignolet, là. C'est là qu'on a inventé les stagiaires pain pour aller chercher le pain. Mais le problème, c'est que si Mitterrand autorise les radios libres, il leur interdit de passer des publicités. Elles fonctionnent grâce aux bénévolats, aux dons des auditeurs, à des concerts, ou dans le cadre Radio Nova, par exemple, grâce à la fortune personnelle de son fondateur Jean-François Bizeau. Et l'autre souci, c'est que 3000 radios qui naissent d'un coup, c'est l'anarchie. Alors, 1982, une instance est créée pour réguler les attributions de fréquence. Une instance qui est l'ancêtre du CSA et qui va au passage tempérer la liberté de ton en créant des limites à ne pas franchir. Exemple, le type des stations qu'ils ont dans le viseur, Carbone 14, la radio la plus provoque de l'époque. Le slogan, c'était « la radio faite pour les cons par des cons » ou encore... Voilà, c'est dit. Les animateurs comme Jean-Yves Lafesse, David Grossex ou la culte Supernana parlent de sexualité sans limite et multiplient les coups d'éclat. Ils créent un canular géant disant que Mick Jagger est mort, qu'il sera repris par l'AFP. Ils envoient de faux messages sur les fréquences de l'aéroport d'Orly pour dire aux avions de revenir au sol. Ou encore, gros scandale, ils diffusent en direct un couple en train de faire l'amour. Du coup, en 1983, la haute autorité lui retire sa fréquence et saisit son matériel. La fête est finie. Ensuite, les radios libres ont eu le droit d'avoir des pubs en 1984. Alors, entre le contrôle du CSA et la loi du marché, c'est devenu un petit peu moins la fête du slip. Mais elles ont quand même laissé un héritage énorme. En fait, elles ont inventé le modèle qu'on reprend tous aujourd'hui en radio et en télé. Un ton libéré, de la connivence avec le public, des émissions de bandes avec des animateurs qui se charrient entre eux. N'est-ce pas, monsieur Barthès ? Bref, c'était une période de liberté très courte mais ultra intense qui a vraiment laissé une trace.